Générique ... C'est l'heure de la grande édition du journal télévisé sur Buane, madame, messieurs, merci de rester avec nous. D'abord, la une de l'actualité polémique autour de la dissolution ou non du Parlement, des réactions croisées sont de plus en plus observées dans la classe politique congolaise. Si certains soutiennent cette démarche, d'autres par contre évoquent les menaces que présenterait une probable décision par le président de la République. En faisant une mise au point, Janine Mabounda, autorité parlementaire, s'attelle sur les contraintes auxquelles est confrontée la population congolaise et invite les membres de la coalition FCC-Cache à travailler pour le bien-être des Congolais. Déterminés à assainir le climat des affaires, le président de la République a invité les investisseurs britanniques à orienter leur capitaux en RDC devant les participants au forum de Londres. Félix Seguedi promet d'initier une série de réformes parmi lesquelles la simplification du système des impôts, la lutte contre la corruption et le renforcement du pouvoir judiciaire selon en vue des fers de la RDC. Une destination plus attrayante et plus rassurante pour les investissements. Lutte contre la rougeole, l'Organisation mondiale de la santé déterminait à intensifier son assistance d'urgence pour en finir avec cette épidémie. Un lot des kits médicaux a été donné aux provinces les plus affectées. Ce lot composait essentiellement de 67 kits des prises en charge, 1 500 tubes des prélèvements et 57 200 kits de manifestations après prélèvement et le premier de la série.